Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, peut-on croire en la paix le jour de Noël? Comme beaucoup de personnes, nous avons écouté de la musique de Noël sur une application cette semaine. Lorsque la chanson « Noël à Jérusalem » d'Andrico Macias a joué, mon épouse a dit « Elle passe un peu moins bien celle-là cette année. » Nous aimons penser que la guerre et la violence s'arrêtent toujours durant le temps de Noël. Malheureusement, les images qui nous viennent d'un peu partout, particulièrement du Proche-Orient, nous ramènent à la triste réalité de notre monde. Le récit de l'enfant Jésus n'échappe pas à ce type de climat sinistre. Dès le premier verset du deuxième chapitre de l'Évangile selon Luc, nous rencontrons César Auguste, l'un des plus grands empereurs de l'Empire romain. Et celui qui est appelé de son vivant le Fils de Dieu, celui qui est considéré comme un sauveur pour avoir remporté une importante guerre civile, celui qui a imposé à l'aide de son armée la paix dans l'ensemble de l'Empire, la célèbre Pax Romana, et la personne qui exerce un pouvoir absolu pouvant offrir un climat de sécurité aux personnes appartenant à l'élite de la société et une vie imprégnée de violence et d'oppression pour les autres. Et dans ce monde impitoyable, dans une province sans réelle importance de l'Empire romain, de simples bergers passaient la nuit dans les champs, et soudainement un ange leur apparaît avec un message totalement inattendu. « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera de grande joie pour tout le peuple. Il est né aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur. Et où trouverez-vous ce Fils de Dieu? Il n'est pas dans un grand palais romain, mais emmailloté et couché dans une mangeoire non loin de vous. Et le message de l'ange se termine avec une armée céleste proclamant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour ses bien-aimés. » Vous pouvez facilement comprendre pourquoi les bergers étaient effrayés. Cette annonce est complètement subversive parce qu'elle l'attribue à un nouveau-né apparemment sans importance tous les titres utilisés par l'Empire romain. Et de plus, cette bonne nouvelle proclame la venue d'une paix qui ne passe pas par la force des armes pour le profit des personnes privilégiées trônant au sommet de la pyramide sociale, mais par l'espérance à un autre monde qui inclut et respecte tous et toutes. Aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, nous vivons toujours dans un monde violent. Les puissants continuent d'opprimer les personnes les plus vulnérables, les nombreux conflits armés entraînent la mort d'innocentes victimes. Peut-être est-ce la raison pour laquelle nous avons tant besoin d'entendre tous les ans ce récit incroyable de la naissance d'un homme venu proclamer qu'un monde différent est possible. Ce prince de la paix nous a appris une nouvelle façon d'exercer le pouvoir. Ce sauveur nous a invités à nous soucier du sort des victimes de toutes sortes de violences. Ce fils de Dieu a insufflé en nous l'espoir en une réalité où tous et toutes, sans exception, seraient respectés et aimés. Voilà l'extravagante bonne nouvelle qui nous est offerte en ce matin de Noël. Et oui, en ce jour sacré, ça ne sera pas suffisant pour arrêter toutes les guerres. Comme la naissance de Jésus n'a pas immédiatement renversé l'autorité et la cruauté de l'Empire romain. Oui. Cependant, nous sommes invités à nous souvenir que la venue d'un seul enfant a réussi à faire bouger l'aiguille dans notre monde. Nous pouvons croire que la paix apportée par le Christ réussira toujours à s'infiltrer un peu partout et continuera à nous donner un peu d'espoir. Joyeux Noël, mes amis, et Amen. Sous-titrage FR T